Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, souvent, quand on demande aux élèves à quoi ça sert à faire des bonnes notes, il faut voir que souvent, alors bon, vous êtes dans le programme, donc peut-être que tu n'as pas forcément d'échantillons, mais des fois, on a l'impression qu'on veut avoir des bonnes notes pour faire plaisir à nos parents, voire pour faire plaisir aux profs, etc. Il faut bien vous rendre compte que votre scolarité, ce n'est pas pour vos parents, ce n'est pas pour les profs, c'est vraiment pour vous. Et votre scolarité, elle sert effectivement à deux choses, si vous voulez, que vous avez bien dit, là, c'est à la fois avoir une meilleure école ou un meilleur diplôme. Donc là, on va avoir cette notion d'avoir un papier ou quelque chose qui dit aux autres, c'est bon, il sait faire. Donc ça, il y a une notion de visibilité, de certification, quoi. Et il y a aussi une notion de, comme tu l'as bien dit, Marie, de compétences. Ça sert aussi à amointer les compétences. Ce qu'il faut voir, c'est que de plus en plus, aujourd'hui, même si le diplôme reste quelque chose d'important, etc., il faut voir que ce que vous travaillez, c'est vraiment pour vos compétences. Donc, si à un moment, vous avez le choix, des fois, pour avoir des bonnes notes, il faut faire des choses qui ne donnent pas des compétences. Je ne sais pas, des fois, les profs vous demandent des choses, mais ça ne me fait pas apprendre ça. Je vais avoir une mauvaise note, mais au moins, j'aurai plus appris si j'ai une mauvaise note. Eh bien, ça vaut le coup de se poser la question, qu'est-ce que je veux favoriser ? D'accord ? Ça dépend de l'endroit où vous en êtes, dans votre scolarité, etc. Mais il faut bien avoir en tête que, sur le long terme, ce qui compte, c'est ça. C'est les compétences que vous allez avoir. Enfin, au final, quand vous serez plus tard que vous voulez, à la fois, avoir un métier qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait lever le matin, et aussi quelque chose qui vous donne à manger, parce que le but d'un métier aussi, c'est d'avoir un salaire, eh bien, ce qui va vraiment compter, c'est vos compétences. Ce n'est pas votre diplôme. Ça dit, comme je l'ai dit, un diplôme, ça peut être utile. Souvent, on dit qu'on va avoir des bonnes notes pour avoir un diplôme, une école, et du coup, pour avoir un bon parcours sup. Et souvent, les élèves de terminal, ils ont l'impression que les notes de terminal, comme elles comptent pour parcours sup, ça va décider de l'école que vous allez avoir, et donc du diplôme que vous allez avoir, et donc de la vie que vous allez avoir. Ça, c'est une idée qui est fausse, et qui, en plus, immobilise, parce que c'est tellement énorme de se dire, mais attends, tout ce que je fais là, maintenant, dans cette année et demie, là, de première terminale, en plus, le deuxième trimestre de terminal, le deuxième trimestre de terminal, c'est hyper important. Si on pense que les notes qu'on va avoir, et parcours sup, qu'on va jouer sur notre vie entière, ça fige, parce que c'est tellement énorme, en fait, du coup, il y a tellement de pression, qu'en fait, du coup, on fonctionne moins bien. Et en plus, la nouvelle, et c'est ça vraiment que je dis, c'est faux, d'accord ? Parcours sup, par définition, ça va décider de ce que vous faites l'année prochaine. D'accord ? Ça ne va pas décider de votre vie, ça va juste décider de ce que vous allez faire l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, effectivement, parcours sup, ce qui compte, c'est les trois trimestres de première et les deux trimestres de terminal. L'idéal, c'est de ne pas avoir un premier trimestre de terminal à 18 et un deuxième à 8. D'accord ? Donc, c'est mieux si ça monte un peu entre les deux trimestres, ou que ça se maintient. Maintenant, si vous êtes passé de 10 à 16, ce n'est pas très grave. Ou si vous êtes passé de 12 à 11, ce n'est pas très grave. D'accord ? C'est si jamais vous avez des grosses différences que ça va jouer. Donc, parcours sup, c'est vraiment pour l'année prochaine. Quand vous regardez les adultes autour d'eux, aujourd'hui, on ne reste plus toute la carrière, le job que vous allez avoir en fin d'école, ça ne va pas être toute votre carrière. Vous allez changer d'entreprise, changer de poste, etc. En plus, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, les prépas. On se dit, pour avoir la meilleure école, il faut que j'ai la meilleure prépa, du coup, il faut que j'ai le meilleur parcours sup. Mais ça, c'est faux. Parce que les meilleurs prépas, souvent, ce qu'on entend les meilleurs prépas, c'est les prépas qui sont les plus sélectives. Et quelque part, les prépas qui sont les plus sélectives, c'est celles où les élèves sont les meilleurs. Et si les élèves sont très, très forts, les profs n'ont pas besoin d'être très, très forts, puisque les élèves sont très, très forts. Quelque part, on peut se dire ça. Donc, si on peut vous prendre une meilleure prépa, vous risquez d'avoir des profs peut-être un peu moins beaux. En tout cas, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que la prépa, celle qu'il faut, c'est celle qui vous correspond. C'est-à-dire celle où vous allez pouvoir travailler le plus efficacement, être le plus efficace et tout. Parce que ce qui compte, au final, ce n'est pas la prépa que vous allez faire. Ce qui compte, c'est l'école que vous allez avoir au concours. Donc, on peut très bien avoir une petite prépa et un grand concours. C'est pour ça, je serai sans doute un live sur comment choisir sa prépa. Mais ce n'est pas si important que ça, le choix de la prépa. D'accord ? Et donc, pareil, si vous avez le choix entre plein d'écoles, d'ingé, vous ne savez pas quoi faire sur parcours sur l'année prochaine, ce n'est pas grave. Vous êtes juste en train de décider de là où vous allez passer vos études, l'année prochaine. Et si en plus, ça ne vous plaît pas, parce que des fois, on choisit une école et en fait, ça ne vous plaît pas, eh bien, en fait, on peut toujours changer. Et c'est à ça que ça sert les bonnes notes. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des bonnes notes, vous allez avoir plus de choix que quand vous en avez moins. Les choses vont être plus faciles. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et là, il faut vraiment garder ça en tête, c'est que ce qui compte sur le long terme, c'est vraiment vos compétences. Donc, toujours, toujours travailler au long terme pour qu'est-ce qui va faire que moi, je vais apprendre et qu'est-ce que je vais pouvoir, avec ce que j'ai appris, qu'est-ce qui va pouvoir me servir plus tard. Voilà, pour un petit peu lever les choses. Parce que par rapport à ce que je viens de dire, vous avez des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada